Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte 2021, le coup de coeur 2021. Mon livre vraiment préféré, même si l'année n'est pas terminée, c'est mon livre préféré depuis le début de l'année. Il s'agit d'Ingie Boy par Casey Bowler. Un livre passionnant et je dois avouer que j'ai souvent l'habitude sur ma chaîne de présenter des classiques. Que ce soit du Nothomb, du Camus, du Prévert pour les plus récents. Mais je trouve ça super intéressant et important de présenter aussi des ouvrages qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas eu la chance d'être présentés au grand public. Donc voilà, j'en profite pour vous partager mon coup de coeur. J'ai été fascinée par la fluidité de l'écriture, par l'intensité des émotions et par le suspense. Il y a une tension dans ce roman qui fait qu'on ne peut pas du tout en décrocher. Je vais vous parler un peu de l'auteur avant d'entrer dans les détails de l'histoire. Alors cet auteur, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, pas réellement à cause des mesures sanitaires, mais j'ai eu un entretien téléphonique avec lui. Et c'est un homme qui est passionnant et qui a une sagesse de vie qui peut inspirer, je pense, tout le monde ici. C'est incroyable. Il a eu un parcours très singulier. Il est né à Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Il a fait des études en France, donc commerce, etc. Il est parti dans le milieu musical, dans le milieu aussi sportif, puisqu'il a été footballeur au niveau. Il a joué dans plusieurs clubs français. Et puis finalement, il a pu jouer par exemple aux côtés, je pense que vous connaissez quand même, de Zidane, de Dugarry, Makelele, etc. Des grands joueurs, il a été dans des grands clubs français. Il a finalement abandonné ce milieu sportif pour aller dans le milieu cinématographique. Et il va sortir en 1993 son premier scénario qui s'appelle Mon Cousin d'Afrique. Il va rencontrer un réalisateur français qui ne va pas correspondre à ses attentes. Et donc là, coup de tête, en 1993, il prend quelques billets, des rêves plein la tête. Et puis il part aux Etats-Unis. Il prend un avion et là, il arrive dans un univers qui est totalement inconnu. Et il va s'installer à Los Angeles. Vous savez, en bas de la colline où il y a les grandes lettres avec marqué Hollywood. Et un peu la figure de American Dream, quelque chose qui nous fait rêver à propos des Etats-Unis. Lui, il va vivre totalement son rêve. Il va être en contact avec des agences de production, des réalisateurs, des acteurs. Et puis finalement, les acteurs qu'il va rencontrer dans cette sorte de période de phase américaine, ils vont se retrouver dans ce roman-là. Parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui vont inspirer les personnages de ce roman. Par exemple, juste le personnage principal qui s'appelle Ron, il a été tiré d'un acteur qui s'appelle Omar Epps. Je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent. Mais c'est dans la série Doctor House, un acteur assez connu. Et il y a pas mal de ces figures du cinéma américain qui vont finalement être retranscrites dans ce roman. Je vais vous parler maintenant du roman. Donc en 1993, Casey rentre chez lui. Et puis il allume la télé et il a flash spécial. Le père de Michael Jordan, donc basketeur... Là, je ne peux pas le présenter, tout le monde le connaît. Michael Jordan, grand basketeur de la NBA américaine. Son père a été assassiné. Et là, il y a des images du corps qui est criblé de balles, qui a été retrouvé dans un marécage. Et dans un quartier qui est assez défavorisé, qui est connu pour ses réseaux de prostitution, de drogue. Et là, ça va être un retentissement dans le milieu sportif incroyable. Et ça va inspirer en fait l'écriture de ce roman. Il va se dire, comment c'est possible que le père d'un basketeur millionnaire se retrouve comme ça dans un quartier aussi malfamé ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Et puis, si ça avait été Michael Jordan, quelles auraient été les retombées médiatiques sur le sujet ? Donc, plein de réflexions. Et de ces réflexions vont découler l'écriture de ce roman. Je vais vous raconter l'histoire principale de ce roman. Alors, Ron, c'est un jeune homme. Il va traîner dans les réseaux, comme je l'ai dit juste avant, donc les réseaux de drogue des quartiers de Brooklyn, des quartiers très défavorisés. Et il va grandir entre illégalité et précarité. Il va réussir à se sortir de ça quand même. Grâce à l'aide de Kenya, sa petite amie, et puis Kevin, son petit frère, avec lequel il va avoir un lien qui est transcendant. Vraiment un très, très beau lien, qui est très agréable à lire aussi. Et donc, il va s'en sortir. Et un soir, il va croiser dans la rue, Clint, son ancien boss des réseaux de drogue, il va lui dire, toi, je viens de sortir de prison, maintenant tu viens ce soir distribuer de la drogue, sinon je te tue. Et là, on est d'accord, on ne peut pas... Le dilemme ne dure pas très longtemps. Et il va replonger. Mais il va replonger vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'il va être super violent, il va prendre part à tous ces réseaux de drogue, il va reconstruire son identité qu'il avait laissée auparavant. Il va replonger, replonger, il va être tellement violent, il va perdre son lien avec sa petite amie, qu'il va partir avec quelqu'un d'autre. Il va perdre son lien avec son frère, il va perdre son lien avec sa mère. Il va tout perdre. Sauf qu'un soir, il y a un homme qui regarde par la fenêtre, il voit Ron sortir de sa maison, se diriger vers une ruelle, il entend trois coups de feu. Il voit Ron ressortir en courant et partir. Et là, on est d'accord, il ne peut pas être autre chose que coupable. Sauf que, à la fois, on se dit, est-ce qu'il a plongé tellement bas dans l'illégalité, dans la précarité, est-ce qu'il allait tellement loin qu'il est capable de tuer un homme ? Ou alors, est-ce qu'on croit en la tendresse du personnage ? Et on a envie de croire, en fait, en sa tendresse. Honnêtement, c'est tellement beau comme histoire avec son frère, avec sa petite amie, avec sa mère aussi. On n'a pas envie de croire qu'il ait pu faire quelque chose comme ça. Et on a deux inspecteurs, qui s'appellent Sam et Steve, qui vont se lancer à sa poursuite, qui vont l'arrêter, le torturer, le frapper. Ça va être terrible. Et on va se dire, est-ce que Ron a pu replonger aussi bas qu'il ait pu tuer quelqu'un ? Et donc, l'histoire va être construite autour de ce suspense incroyable. Et l'histoire va être passionnante pour trois raisons. La première, c'est cette dualité. La dualité entre la face sombre de Ron et aussi la tendresse qu'il apporte à tous les personnages de l'histoire. Son frère, donc, Kevin, est sourmué. Et le fait qu'il ne parle pas, ça fait jaillir les émotions du roman. C'est bouleversant. Vraiment, c'est bouleversant. Et finalement, il y a ce côté-là. Le deuxième point passionnant, ce serait que ça dresse un portrait des Etats-Unis d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est une question qui est plus qu'actuelle. Et la lutte pour les droits des communautés noires, qu'elles soient des quartiers de Brooklyn ou de partout. Malheureusement, c'est une réalité qui est très très présente. Et donc, ça nous fait beaucoup réfléchir sur cette facette historique des Etats-Unis, cette facette actuelle. Voilà. Et le troisième point, je dirais que c'est ce côté cinématographique. On le sait, il y a une expérience là-dedans. Mais, alors, ça fait très très longtemps que je ne suis pas allée au cinéma à cause des couvre-feu et des mesures liées à la Covid-19. Mais, on a l'impression de s'asseoir dans un siège et de regarder un film hollywoodien. Honnêtement, tout est fait pour ça. Les sonorités, les mouvements, les descriptions, le décor, on a l'impression, en plus, tout se passe de nuit globalement. Et on a un décor digne des plus grands films de cinéma. Franchement, je suis étonnée que ça n'ait pas encore été adapté au cinéma parce que c'était fantastique. Ça, c'est un film digne de Netflix. Et donc, voilà. C'était un roman magnifique. Je tenais absolument à vous faire partager. Et il y a une phrase que je retiendrai aussi de cet entretien téléphonique qui est assez magnifique. Et elle dit « Je serai toujours là où je sens que quelque chose m'attend. » Une manière de dire « Croyez en vos rêves. » Croyez en vous et ne laissez jamais quelqu'un dire le contraire. Si vous avez des rêves, il faut les concrétiser. Il ne faut pas retrouver à 60 ans des carnets avec des listes de rêves marquées comme ça et vous dites « Oh, j'aurais dû le faire. » Parce que c'était beau. Ça me tenait à cœur et puis vous ne l'avez pas fait. Donc, voilà. Croyez en vos rêves. Croyez en vos projets et croyez en vous. C'est quand même un message qu'il a tenu à faire passer. Donc, voilà. Merci beaucoup à lui d'avoir partagé avec nous ce moment de vie et puis ce roman qui est magnifique. Je vous mettrai en poste demain la lecture d'un de ses poèmes parce qu'il n'y a pas qu'un roman dans cet ouvrage et aussi des poèmes. Il y a des citations et il y a des bouts d'essais. Donc, vraiment, c'est un ouvrage magnifique. Je vous le conseille. Je vous mettrai en lien en description pour commander le livre sur la FNAC, sur Amazon et aussi sur Cultura. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé et puis surtout, je compte sur vous pour lui apporter tout notre soutien et notre visibilité. Donc, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.